Musique Bonjour et bienvenue dans Passion Autosport du Var Comme promis, la Renault 12 Break américaine, plus précisément canadienne C'est le seul exemplaire qu'il y a en France Donc c'est vraiment un grand plaisir de la recevoir dans Passion Autosport du Var C'est Laurent qui va nous la présenter Il nous avait présenté il y a quelques mois de ça déjà une belle Renault 12 Gordini Et à la fin de ce petit reportage, on ira rencontrer son épouse Qui va aussi nous montrer son activité Qui est super originale et qui correspond tout à fait avec le thème du Passion Autosport du Var Lolo bonjour Bonjour Mathieu Une fois de plus, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var Je t'avais reçu il y a quelques temps de ça avec une belle Renault 12 Gordini Donc toi tu es vraiment le passionné de la Renault 12 Alors aujourd'hui c'est une Renault 12 un peu spéciale Donc déjà elle revient de loin cette voiture Donc tu m'en as parlé un peu tout à l'heure Et j'aimerais vraiment que tu nous détailles un peu ce modèle qui est vraiment spécial Spécifique que donc apparemment tu m'avais expliqué Donc c'est le seul exemplaire que tu connaissais des rouleurs en France Alors parle nous de cette Renault 12 Break Dit américaine ou canadienne Alors en fait c'est là à la base elle est réellement canadienne Donc ça c'est un véhicule qui en fait a été totalement inondé Et qui était bon pour la ferraille Grâce à un ami qui va se reconnaître Martial pour pas citer son nom J'ai trouvé ce véhicule sur Arles Et quand elle a dit qu'à cédé Donc totalement irrécupérable J'ai osé l'acheter Et osé la refaire Et j'en suis très content à l'heure actuelle Donc c'est un véhicule qui a roulé jusqu'en 98 au Canada Et une personne l'a rapatriée en France Et puis l'a gardée jusqu'à ce qu'elle soit totalement inondée C'est un véhicule particulier parce que c'est Renault Export C'est à dire pour le marché canadien C'est une voiture qui a quelques options Notamment un moteur plus puissant que les nôtres Celle-ci était équipée d'un moteur 1.4 litre Donc il y avait des options comme les gros pare-chocs La calente 4 phares Ce bulbe excentrique sur le capot Les glaces électriques Un tas d'options destinées au marché canadien Au marché canadien J'ai mis 6 mois pour la refaire 6 mois mais à temps perdu J'ai pas mis 6 mois à temps perdu Je refaisais quelques pièces par-ci par-là Des trucs qui n'étaient pas forcément trouvables Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces Enfin au niveau électrique Il n'y a pas beaucoup de pièces similaires Par rapport aux R12 françaises Mais après le reste Quelque chose de bruit c'est semblable En tout cas elle est superbe C'est comme ta 12 Gordini que tu nous avais présenté Toutes tes voitures sont dans un état Un état concours C'est impressionnant Alors au niveau du moteur Donc par contre qu'est-ce qu'on a Parce qu'elles ronronnent Alors oui Au début il y avait le 1.4 litre Ce 1.4 litre là Je l'ai sauvé parce qu'il était collé par la rouille Et la boue Il y avait du morpheau Voilà Donc je l'ai remis Dans un premier temps Dans la configuration d'origine J'avais changé de chemise, piston Et puis je roulais comme ça Et je me suis rendu compte En me penchant sur des PR Sur des livres mécaniques de moteur Renault Qui me suffisait de greffer Quelques pièces pour le rendre en moteur Alpine C'est à dire que le 1.4 litre de chez Alpine Il suffisait de greffer la culasse La pipe, le carburateur L'échappement Et l'arbre à came Et puis en fait les pistons Maître des pistons bombés aussi Et je le transformais facilement en moteur Alpine Et c'est ce que j'ai fait après par la suite Dans un second temps Pour avoir un petit peu plus de chevaux Parce que le véhicule est quand même relativement lourd Il y a des petits détails à l'intérieur Qui sont sympas aussi Qu'on va voir en vidéo Alors tout ce qui est compteur Donc tout est marqué Comme là-bas En maïs Donc ça C'est en maïs Le poste à cartouche Alors que tu m'avais fait découvrir Dans la Renault 12 Gordini Je ne connaissais pas du tout Ça m'avait bluffé Et là je le revois Donc ça c'est excellent Parce que C'est des trucs que moi On n'avait jamais vu Et elle est vraiment superbe Donc c'est super confortable Après dans l'intérieur Qu'est-ce qui change vraiment aussi Par rapport au Renault 12 française ? Des petits détails C'est vrai qu'ils sont assez perfectionnistes Du style Tu ne mets pas la ceinture Ça te le rappelle au démarrage Et tu es un voyant Une sonnette Tu es une portière ouverte Ça te l'indique sur le tableau de bord La mise en route des phares C'est une tirette Contrairement à chez nous Bon donc les glaces électriques Ouais c'est à peu près tout dans l'ensemble Au niveau de l'intérieur Alors ce qu'il faut quand même préciser C'est que toutes les options que tu me parles Parce que c'est quand même des options Tu ne mets pas la ceinture ça clignote C'est quand même des options modernes Et que cette voiture elle est de ? Elle est de 78 Donc c'est quand même énorme En 78 On commençait déjà à parler sécurité routière Exactement Et même sur les normes anti-pollution Les véhicules étaient totalement dépollués Parce qu'il y a eu des modèles Qui étaient catalysés Celui-ci je pense qu'il devait être catalysé d'ailleurs Parce qu'il y avait des fiches partout J'ai même un réservoir Qui fait un tout petit réservoir en essence à l'arrière Qui est logé dans le coffre Qui doit faire office de soupapes de dégazage Mais ça c'est pour la sécurité Et ça pareil sur les Renault 12 françaises Tu ne l'as pas Tu m'as dit il y a même une sécurité enfant pour l'arrière je crois Il y a une petite sécurité Ouais c'est une petite pièce chromée Qui vient se loger au niveau de l'ouverture de porte Qui permet à l'enfant de ne pas ouvrir en cours de route Basé sur la sécurité routière Merci 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 En tout cas Laurent moi franchement je reste au chevet du travail que tu as effectué A savoir que comme tu me disais elle a été vraiment noyée cette voiture Et que tu me disais jusqu'au compteur il y avait de la boue Il y avait de la boue partout T'as réussi à sauver un maximum de trucs Et t'as fait vraiment un travail extraordinaire Alors la Renault 12 elle est mythique Toi t'es vraiment un passionné T'en as plusieurs Donc d'ailleurs on va aller rejoindre ton épouse Qui possède une Renault 12 bret également Et qui a une activité un peu spéciale Et que j'aimerais qu'elle nous fasse un peu vivre et partager Donc on va aller la rejoindre Donc en fait ton épouse fait du recyclage On va dire ça en fait Elle récupère des vinyles 33 tours Et puis elle découpe on va dire à la scie à chantourner Donc tout est fait de façon artisanale Des formes, des photos, des voitures Voilà tout ça à l'intérieur du disque vinyle Et ensuite elle les transforme éventuellement On peut les laisser brutes comme ça Elle les transforme éventuellement en orge Et elle peut faire vraiment des trucs personnalisés pour chaque modèle ? Elle peut personnaliser parce que bon Donc comme elle a fait pas mal d'années de dessin Elle fait un dessin Elle le reproduit sur le vinyle Donc elle arrive à personnaliser des images Et bien sûr elle roule en Renault 12 Pour faire le marché On va aller la rejoindre Et comme ça je suis impatient de voir ça C'est pas l'atelier du Père Noël mais presque Alors là je suis bluffé Je parle avec ton mari Donc on va faire le petit reportage sur ça Renault 12 Et toi je suis émerveillé devant ton travail artisanal Qui est vraiment exceptionnel Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce boulot de dingue Et surtout ce que tu fais ? En fait ça a commencé par l'union de nos deux passions Moi les arts plastiques et Laurent les vinyles et les voitures Donc j'ai commencé par lui faire une première voiture Une première Renault 12 Gordini Il a mis sur le forum des Renault 12 Et en fait ça a enclenché quelques commandes Et en fait chacun voulait sa voiture Donc on m'envoie des images des voitures que je transforme en essais Et après l'acceptation de la commande en fait je fais la découpe des horloges C'est un travail très précis, c'est très pointilleux Donc quelqu'un qui voudrait par exemple Bon bah moi je te cible ma base, moi c'est la 205 GTI Demain je te commande, je veux une horloge sur un vinyle 205 GTI Tu peux vraiment personnaliser ma voiture Je te fais ton image en fait C'est génial L'image que tu vas m'envoyer ou que tu vas me donner de ta voiture En tout cas j'adore Alors où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes créations ? Alors on peut me retrouver sur ma page Facebook design vinyle en fait Que je partagerai d'ailleurs s'il y a des intéressés Et je vous le conseille parce que c'est vraiment Alors c'est un travail de dingue Est-ce que tu peux dire combien de temps d'heures de boulot ça représente Pour faire une horloge de ce type ? Ça va dépendre du travail Alors déjà pour le dessin J'ai une demi-heure, pardon une demi-journée Une journée complète de travail sur le dessin Et après il me faut 3-4 heures de travail par range C'est énorme Donc ça c'est ton petit atelier Donc ça c'est la machine que tu te sers vraiment pour faire les belles découpes Tu prédessines tout C'est vraiment... Oui c'est ça C'est impressionnant Donc écoute moi en tout cas c'est avec un grand plaisir Que je vais partager cette page Et j'espère qu'il y aura du monde qui va vraiment se tourner Enfin déjà découvrir ce que tu fais Parce que c'est excellent Alors voilà, je vois la petite Alpine Donc une voiture que j'adore La petite Renault 17 c'est excellent C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pour la belle R12 Pour la belle R12 Et puis celle qu'on a déjà fait Donc la 12 Gordini Il y en aura peut-être d'autres Oui, merci Flo Un boulot remarquable Alors vous pouvez la retrouver Je vous partagerai le lien sur Facebook De toutes ces créations Des créations artisanales Ca vaut vraiment le détour de venir rencontrer ce qu'elle fait Et c'est des super plans en cadeaux C'est vraiment quelque chose qui peut se prouver Pour vous mesdames, on va dire Qui regardez que vos maris sont passionnés de voiture C'est le cadeau qui fera plaisir à tous les coups Un grand merci d'avoir suivi ce petit reportage Je vous retrouve bientôt Logiquement vendredi pour une Audi Quattro Donc dont Michel Mouton Qui est la marraine de cette super body Et puis merci de nous avoir suivi encore sur Patientosport Duart A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz